Du point de vue annonceur, le grand apport du programmatique, c'est l'accès en temps réel à un inventaire extrêmement large, déjà extrêmement volumique, et en même temps très granulaire, très qualifié grâce à la data. Et donc les possibilités du programmatique démultiplient le ciblage, la pertinence, par rapport à un ciblage classique, qui est toujours possible, mais qui va se faire sur la base de segments prédéfinis, et donc sans l'apport fondamental du temps réel. Pour moi, la grande différence, c'est le temps réel dans la gestion des campagnes. Pour moi, le principal frein est venu au départ, par le manque de transparence des inventaires. Il y a eu peut-être trop d'invendus, entre guillemets, sur ces plateformes, et ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui, puisque aujourd'hui, tous les inventaires, même les plus premium, peuvent être proposés en programmatique. Et donc, ce qui va, dans le sens de la transparence, dans le sens de la premiumisation, de la qualité, va permettre à ce marché de continuer à se développer. Également, les indicateurs de visibilité. Maintenant, on peut, sur programmatique, trouver des impressions avec des scores de visibilité. La brand safety, aussi extrêmement importante, de pouvoir être certain que sa campagne passera dans un environnement approprié. Et tout ce qui va être lutte contre eux, le trafic non humain, les robots, tout ce qui pourrait venir aujourd'hui entacher la confiance des annonceurs. Voilà. Donc, je pense que les solutions existent, et qu'on est dans la bonne voie pour réaliser cette « premiumisation » des inventaires. Ce levier va prendre de plus en plus d'importance. Je crois qu'aujourd'hui, on est à 30% des achats médias digitaux. On a une perspective autour de 50% aux États-Unis. Donc, on sait qu'avec un peu de décalage, ça va arriver. D'autant que le programmatique est de plus en plus multi-écran. On a pu voir, en interrogeant sur ce livre blanc, que le mobile posait encore quelques petits soucis, on va dire, d'exécution, de mise en place, parce que c'est un système plus complexe. Mais on voit, en même temps, qu'une certaine convergence est possible. Et donc, avec le transfert des usages vers le mobile, on va avoir une accélération de ce côté-là. Et donc, tout ça va faire croître naturellement la part du programmatique dans le digital. Et puis, il y a, bien sûr, la télévision qui se prépare aussi, l'IP télé et la télévision plus largement. Donc, le programmatique a de belles années devant lui.